Ça fait point to point, la course au clochet, à Château-Gondier. Ça fait point to point, la course au clochet. Ça fait point to point, la course au clochet. Ça fait point to point, la course au clochet. On va vivre une journée consacrée au plaisir, au sport et surtout à la bonne humeur. Donc comme prévu nous sommes en retard, ce qui est tout à fait réjouissant. Ce n'est pas comme s'il y avait dix courses et qu'on avait mis 45 minutes entre chaque course, aucun problème. Concentration avant le départ. Et c'est parti pour ce prix où on joue la course des veneurs. On va vite, très vite, trop vite, on le saura tout à l'heure en tout cas en tête. Voilà, ça accélère en face. Et puis ils vont repartir avec ce contrebas dans le petit bois. Que va-t-il se passer là-bas ? Vont-ils changer de monture ? Vont-ils changer de kazakh ? Ils arrivent maintenant sur le fence Red Mills. En souplesse, le passage de route. Spectaculaire, le public réagit bien sûr. Côté corps, toujours le numéro 8, le croissant bleu. Encore un tour à parcourir avec l'As, c'est MySpeed. Le vert avec toujours échappement libre aux avant-postes. Alors là, les deux flamboyantes cavaliers de devant se tirent un véritable Manu, Manu. À 120, 10, copinal, Donnie Darko, porté à bout de trois par son partenaire, qui a l'avantage, mais le numéro 3 tend de devenir. Une, deux, trois longueurs pour aller s'imposer dans ce prix du Ralloc. Ça sera très serré, mais c'est à l'extérieur semble-t-il, le numéro 3, Kening du Bois, qui va s'imposer. Ah, c'est très serré. Ah, c'est très très serré. Photo, mais comme on n'a pas mis de... Comment va-t-on faire ? On va le faire à l'applaudimètre. Si vous voulez que Lisa s'impose dans ce prix Arkana, on vous demande de faire du bruit ! J'essaie de faire un peu de discipline, mais bon enfant. Ah bah écoute, c'est super, on est au 40e FU, tout va bien. Heureux d'être ici et qu'une belle journée comme ça, c'est que du bonheur. Décontracté déjà, et convivial, chaleureuse. Un temps magnifique, on a une magnifique piste. Les gens sont contents, les retours des gens à la sortie nous demandent de refaire ça très 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 rapidement. Quand on voit un peu l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, ça rappelle du bon vieux temps. C'est top, tout le monde a l'air content. Il y a le soleil, les gens sont sympas, il n'y a pas, voilà, top, avec ça, à refaire. Gentleman's League, prix Aura du Lion, édition 2018 à Château-Gontier, c'est parti ! Première haie, Power Success, le numéro 1. Et puis on s'est rapproché également avec Vicomte Duseuil. On vient un petit peu plus loin avec Rookie Cat. On arrive sur la banquette, Lascoff, Power Success, Vicomte Duseuil, également Eagle de l'Aube, un peu plus loin, 4x4, et à l'arrière-garde, H-d'Or. On arrive maintenant sur le fencer, Red Mills, avec le numéro 3, Lascoff qui a l'avantage, qui le saute parfaitement. Le numéro 1, Power Success étant en deuxième position, tout le monde est bien passé. L'Angleterre contre l'Irlande, l'Irlande contre l'Angleterre, Vicomte Duseuil avec Raymond Barron, qui vient à côté corde, associé au cheval de Claire dans la course, et qui s'envole pour une victoire. Ah, on se croit qu'il y a un arrié de Formule 1. Oui ! Oh là, il commence à être fatigué, le mimi, il commence à être très fatigué. 60 fûts, 60 fûts. 60 fûts, il est quelle heure là ? Il est quelle heure ? Il doit être à 18h. Je crois, 18h. Je ne sais même pas quelle heure il est. C'est 10h30, 10h15, il y a encore plein de monde sur l'hypodrome. Regardez, regardez, c'est blindé. Patrick Bertrand ! C'est 10h30, 10h15, il est quel moment sur l'humain, C'est 10h30. C'est 10h30. On a dit 1h30. C'est 10h30. C'est 10h30. Sous-titrage ST' 501